Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur PDFElement 6 pour voir ensemble comment gérer la protection de vos documents PDF et gérer leur metadata également. Pour cela, il suffit de vous rendre dans l'onglet protection de votre ruban et de cliquer sur mot de passe. La première option qui est protection par mot de passe va vous permettre de gérer la protection de votre document et le détail des droits va vous permettre de gérer les metadata. Commençons tout de suite par la protection par mot de passe. Lorsque vous cliquez ici, vous voyez qu'une nouvelle fenêtre s'affiche et vous propose différentes options de protection. Vous pouvez par exemple exiger un mot de passe pour ouvrir le document. Vous pouvez également exiger un mot de passe pour imprimer le document ou bien lorsque quelqu'un veut modifier le document. Pour mettre cela en application, il suffit tout simplement de choisir l'option qui vous intéresse, entrer le mot de passe, le confirmer à nouveau, puis valider. Concernant les metadata maintenant, pour y accéder, à nouveau, il faut passer par mot de passe, mais cette fois, il faut cliquer sur Détail des droits. À nouveau, une nouvelle fenêtre s'ouvre et dans cette fenêtre, vous allez pouvoir rentrer des metadata. Vous allez par exemple pouvoir rentrer des mots-clés associés à votre document ou bien le nom de l'auteur. Vous allez également pouvoir jouer sur la vue initiale en indiquant à votre document que lorsqu'il s'ouvre, il doit s'ouvrir par exemple sur la page 3 plutôt que sur la page 1 ou bien que l'affichage ne doit pas être sur une seule page, mais par exemple avec deux pages l'une en face de l'autre. Lorsque vos modifications sont terminées, il vous suffit tout simplement de fermer la fenêtre pour qu'elle entre en vigueur. Vous savez donc maintenant comment gérer la protection de vos fichiers PDF et les metadata de ces derniers grâce à PDFElement 6.